bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui je vous prends il est 8h44 et je commence à travailler c'est pour ça que je vous prends assise et posée en fait je viens de m'installer sur mon ordinateur et voilà je vais commencer à bosser nous sommes lundi 15 février là du coup j'ai emmené les enfants à l'école ce matin et puis je viens d'arriver alors j'ai pas mal de ménage à faire mais mais voilà pour l'instant je vais bosser sur ce que parce que j'ai à faire à la maison et puis mon ménage je verrai ça pendant midi j'aimerais bien pendant ma pause déj aller achemiller acheter une bombe de peinture chez action pour pouvoir finir mon petit je sais pas comment on appelle ça le porte papier toilette là dans les toilettes ça serait sympa et puis il faut que je m'achète une nappe parce que je pense que les enfants vont broyer ma table là voilà tout le monde en fait ils prennent leur leur tasse et ils les traînent sur la table et je me dis mais mon dieu ils vont me la rayer donc je pense que quand on va manger dessus on va mettre une nappe c'est à mon avis ce qui y aurait de plus adapté je dirais ce que au début j'avais pensé à mettre des sets de table mais ça sera pas suffisant donc on va mettre une table au moins pour le moment où on va manger en fait je pense que ce sera mieux voilà du coup ben là je commence à travailler normalement il ya analyse qui doit arriver je ne sais absolument pas à quelle heure puisqu'elle va me faire mes racines qui en ont grandement besoin et samedi j'irai samedi matin au salon pour refaire mes mèches puisque en fait elle a besoin d'un modèle mèche et moi comme vous pouvez le constater mes mèches sont descendues bien basse on a tout ça de repousse quand même donc du coup elle va me les refaire et et voilà là aujourd'hui je les ai lavé mais je comprends pas en fait ça fait ouais ça doit bien faire trois semaines que à chaque fois que je les lave au niveau du cuir chevelu ils sont poisseux voilà donc là sur le dessus ça va mais derrière c'est une catastrophe alors que je les ai rincés correctement je les ai voilà je ne sais pas donc je pense qu'ils vont finir attachés comme d'habitude en soit c'est pas grave quand je bosse c'est plus pratique et puis voilà du coup ben là il faut que je boucle une commande de fournitures enfin de matériel pour ma collègue et puis après faut absolument je trouve un électricien qui vienne au boulot nous poser des néons et et voir un peu notre chauffage bon les amis je vous reprends il est 21h30 et je vais aller me coucher les enfants sont au lit bien sûr la maison c'est beyrouth on pourrait croire qu'on était mercredi et que les enfants étaient là toute la journée bref demain je travaille à l'atelier donc je vais ranger tout ça quand je rentrerai demain soir du coup comme vous voyez mes racines sont faites donc aujourd'hui c'est un peu la course et c'est un peu pour ça que j'ai pas fait beaucoup de ménage c'est que ce matin j'ai travaillé en fait ensuite anaïs est venue pour me faire ma coloration donc mes racines et quand elle est arrivée en fait elle m'a annoncé qu'elle avait oublié l'occident du coup on a été j'ai beaucoup libellules pour aller acheter de l'occident que je garde du coup ici ce qui est beaucoup plus pratique et comme on était à chalet j'en ai profité il est prêt d'ailleurs pas complètement sec au niveau des pieds je vais peut-être le laisser encore un peu jusqu'à demain peut-être j'ai terminé il est noir alors évidemment vous verrez mieux quand il sera dans la salle enfin dans les toilettes mais du coup j'ai été racheter des bombes de peinture on était sur chalet on est passé chez l'action vite fait on a j'ai racheté des bombes de peinture et puis en fait j'ai même pas utilisé une bombe j'en ai pris deux et j'en ai même pas utilisé une seule donc je me suis dit que c'était pas grave parce que comme ça je vais pouvoir peut-être faire autre chose en déco là du coup je m'apprête à aller me coucher parce que voilà demain je travaille à l'atelier comme je disais donc demain matin périscolaire pour les gars et puis ma usine pour moi un atelier chaud et désolé pour la lumière et demain matin je pars faire la livraison que je devais faire vendredi qui a été annulée à cause du verglas donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais je me dis ça va m'occuper un temps ça va me prendre à peu près une heure et demie je peux éteindre ça va me prendre à peu près une heure et demie et puis voilà toute façon je pense que c'est la fin du télétravail enfin toute façon la semaine prochaine je suis en vacances donc là jusqu'à la fin de la semaine à priori j'ai du contrôle quand j'ai pas de contrôle j'ai du boulot mais du coup je pense que je le ferai à l'atelier et puis donc demain je vais ramener toutes mes affaires à l'atelier parce que je pense que maintenant c'est là bas que je vais travailler et en même temps je me dis que je suis beaucoup plus concentré quand je suis là bas parce que ici en fait je me laisse facilement distraire par bah par mon téléphone mes mails perso tout ça enfin alors que là bas je le fais pas donc je me dis vaut mieux que je travaille là bas je veux juste vous montrer quelque chose je me suis acheté je me suis fait un petit plaisir en fait tout à l'heure alors je vais peut-être pas réussir à tout prendre si c'est bon je voulais vous montrer parce que je me suis fait un petit plaisir tout à l'heure je suis allée en fait m'acheter du parfum parce que j'ai eu un échantillon de parfum la dernière fois quand je suis allée chez nocibé et c'est le parfum alive de hugo boss et en fait j'ai été m'en acheter un petit flacon alors petit flacon mais quand même 60 euros parce que voilà ça fait trop longtemps que je me maquille plus et j'aime pas ça donc du coup je me suis fait que je me maquille plus ça fait trop longtemps que je me parfume plus et ça me manque en fait et là quand j'ai vu le petit échantillon je l'ai senti et mon l'odeur j'ai adoré du coup bah je les je suis allée me l'acheter voilà tout simplement en plus il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'ils sentent en fait et contrairement à celui que j'avais la dernière fois j'avais acheté le blooming bouquet de miss dior en fait j'avais beau mettre 6 10 pulvérisation partout autour de moi on le sentait jamais celui là j'en mets deux voire trois et ça limite ça me prend la tête donc tellement ça sent fort donc celui là je sais que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup c'est très bien comme ça du coup bah cet après midi ouais j'ai passé l'après midi avec anaïs sans forcément puisque comme je disais on a dû aller acheter de l'occident on est passé vite fait chez action ensuite on est rentré à la maison elle m'a fait ma coloration on est allé chercher les gars et ensuite je les ramener et puis bah moi je suis rentré à la maison j'étais avec marceau il s'était endormi dans la voiture et du coup on est rentré à la maison voilà donc j'ai refait un peu les stocks de gâteaux petites gourmandises tout ça chez action les enfants étaient contents j'ai racheté des twix des kit kat des gâteaux 1000k machin les trucs qu'on paye pas cher chez action quoi donc les enfants étaient contents ça nous assure quelques goûters là pour jusqu'à la fin de la semaine je suis un peu dégoûté parce que en fait Eric travaille pas cette semaine et il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me demander s'il pouvait prendre des enfants demain soir pour les garder la journée de mercredi et me les ramener mercredi soir et en fait j'avais très envie de lui dire oui d'ailleurs je le lui avait dit oui et j'ai repensé après que en fait j'ai la nounou qui vient mercredi je peux pas l'annuler maintenant c'est trop tard donc si j'annule je vais payer et même si je payais pas en fait ça me déduit je sais je crois que c'est six heures je crois que c'est six heures de garde que ça m'annule et malheureusement pour le quota en fait par rapport à la caf il faut que je fasse garder les enfants minimum 16 heures pour avoir droit au remboursement de la caf et là en l'occurrence si j'annule les six heures on n'est plus qu'à 10 heures pour le mois de février en fait et donc je ne peux pas annuler mais du coup je pense que je vais demander demain je vais envoyer un message à la directrice de la faire la présidente en fait de la dmr qui me fournit le personnel en fait de garde si on peut même si enfin si on peut facturer mais ne pas payer enfin ne pas payer ne pas travailler plutôt pour que eric puisse profiter des enfants parce que les enfants en ont envie aussi et ça m'embête de le priver à cause de ça et comme ça moi en plus ça change rien pour ma facturation pour mon remboursement etc et lui au moins il pourra mais je sais pas je sais pas s'ils peuvent facturer des heures qui ne seront pas effectuées dans l'hypothèse où je n'aurais pas prévenu à temps logiquement c'est facturé donc je me dis là j'ai pas prévenu à temps puisque je préviens du mardi pour le mercredi mais je sais pas mais en tout cas il faut que je vais essayer de voir ça demain comme ça ce sera fait et puis ça peut lui leur permettre autant aux enfants qu'à lui de passer un petit peu de temps ensemble franchement ce serait cool et je m'en suis voulu parce que au début je lui ai dit oui il était super content et puis après j'ai repensé à ça je dis mais non mais je dis n'importe quoi et je lui ai renvoyé un message pour lui dire mais je suis désolée en fait je viens de penser et machin et là il me répond juste donc ça veut dire que c'est mort et je me suis dit ah le pauvre comment il doit être déçu et en fait j'étais dégoûtée pour lui mais bon moi je voilà je fais ma vie toute seule donc j'organise ma vie toute seule maintenant il me prévient au dernier moment je peux rien vraiment y faire quoi donc bon je vais voir demain si de toute façon j'ai le droit de dire je veux pas de personnel mercredi c'est quand même moi l'employeur donc je pense que je vais réussir à régler ça mais mais il faut que je vois parce que si elle me dit ok mais du coup on annule la facturation c'est mort parce que ça veut dire que moi j'aurais pas mes 16 heures et ça veut dire que du coup je vais devoir payer plein pot le tarif à 25 euros et quelques de l'heure pour 10 heures donc c'est mort donc ben on verra je vais voir ça demain du coup je voulais vous montrer donc je me suis acheté mon petit parfum alive de go boss et puis en fait en tête de bondole juste à côté de la caisse il y avait en fait des mini produits et actuellement je cherche en fait une crème hydratante qui me convienne alors avant je dis bien avant j'utilisais des crèmes sérum en fait qui ont une texture assez particulière et j'avais utilisé les produits cliniques alors ça remonte à loin parce que c'était je crois juste après la naissance d'anaïs ou non non c'était quand je me suis retrouvée toute seule avec anaïs et j'avais utilisé les produits cliniques j'en avais utilisé plusieurs et là j'ai retrouvé en fait la petite crème hydratante et il me semble que c'est la même que j'utilisais à l'époque et du coup comme elle était en version mini pot du coup je m'en suis pris une et puis je me suis pris ça aussi si vous reconnaissez pour ceux qui celles qui m'ont déjà vu me maquiller me démaquiller enfin j'avais fait des vidéos où j'avais présenté les produits que j'utilisais en fait cette petite lotion c'est la lotion que je mets sur mon visage le soir avant d'aller me coucher et elle est très très bien je l'adore et en fait là le petit flacon j'ai payé 14 euros et je me dis quand je sors quand je vais dormir ailleurs que chez moi ou que je pars en week-end j'ai pas besoin de me trimballer ma grosse bouteille parce que la bouteille est vraiment grande et du coup dans la trousse de toilette c'est toujours un peu compliqué et en plus celle-ci on peut enlever le petit capuchon et la re-remplir alors franchement c'est trop bien donc je suis très contente d'avoir trouvé ça comme ça elle va me servir bien longtemps et j'adore parce que en fait cette lotion je l'adore parce qu'elle a une odeur mais qui est envoûtante je suis vraiment très très fan donc je suis contente de mes petites trouvailles bon le parfum 62 euros ça m'a un peu fait mal mais bon de toute façon maintenant on pourra avoir un bon parfum c'est comme ça donc il n'y a pas le choix bon bah du coup je vais vous laisser là je vais aller me coucher et puis du coup je vous reprendrai demain demain à part du ménage je ne vais pas avoir grand chose à filmer j'ai pas terminé ma cuisine j'ai pas terminé mes toilettes quasiment les toilettes du coup puisque mon porte papier toilette est peint ça y est maintenant il ne me reste plus qu'à trouver des je voudrais mettre des tableaux au mur parce que je trouve que ça fait vide donc je vais voir je vais voir mais je ne sais pas trop ce que j'ai envie de mettre dans les toilettes mais ouais je vais réfléchir à ça et puis je vais essayer de trouver quelque chose de sympa voilà et demain il faut absolument que je vous parle de ma dernière collab donc je vous montre ça demain parce que là il est un petit peu tard et en plus mon article de collab il est là-haut mais je vous en parlerai demain franchement je suis très contente d'ailleurs Anaïs est sur le point de commander et du coup je vais moi aussi passer commande avec elle parce que je suis extrêmement satisfaite de ce produit et je pense que vous allez toutes vous sentir concernées et honnêtement c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de présenter des choses dont je ne suis pas satisfaite il m'est arrivé d'avoir des collabs dont je n'ai pas été satisfaite c'est-à-dire que je ne sais plus avec quelle entreprise enfin quelle je ne sais plus avec quelle marque c'était quand j'avais eu la collab pour ce tableau là on est dans le noir mais vous allez le voir quand même ce tableau là je vais rallumer voilà comme ça vous le voyez c'est un c'est une photo imprimée sur un tableau plexi en fait et ça c'était une collab et quand je l'ai reçu en fait j'avais deux articles j'avais le tableau et j'avais aussi un paillasson et il s'avère que le paillasson il était horrible en fait quand je l'ai reçu franchement il était bien mais dès qu'on a marché dessus ça a fait des tâches c'était impossible de le nettoyer franchement une horreur quoi et du coup je leur ai envoyé un message en leur disant écoutez moi je suis désolée mais le paillasson j'en suis pas du tout satisfaite du coup je ne souhaite pas le présenter parce que déjà il n'était pas présentable il était déjà tout haché alors qu'il sortait de la machine à laver avec du détachant je précise et du coup ils m'ont dit ok laissez tomber le paillasson mais faites une présentation pour le cadre donc c'est ce que j'avais fait j'avais présenté le tableau photo mais j'avais laissé tomber pour le paillasson donc pour vous dire que voilà je ne vous présente pas n'importe quoi et quand je vous présente des choses comme le masque d'ailleurs je l'ai prêté à Anaïs il faudrait que je le récupère parce que ça me manque un peu quand même le masque vous savez qui fait les massages oculaires ça j'en étais super contente je sais que certaines d'entre vous l'avaient acheté et vous ne m'avez jamais dit ce que vous en avez pensé et je serais curieuse d'avoir vos avis quand même donc demain je vous présente ma nouvelle collab que je trouve également très intéressante alors évidemment ça ne va pas convenir à tout le monde c'est uniquement pour les femmes mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser voilà bon ben je vais me coucher et puis on en reparle demain hey les amis je vous reprends on est donc mardi il est 17h43 ça fait un moment que je suis rentrée quand même puisque j'ai récupéré les enfants à 16h30 à l'école mais là en fait ils viennent de partir finalement ils sont partis chez Eric donc là je suis toute seule à la maison et je vais en profiter pour faire du ménage j'ai commencé déjà il y a l'aspirateur au fond là avec le balai j'ai balayé mon escalier donc là je vais passer l'aspirateur enfin je vais ramasser d'abord tout le bordel remettre un petit peu d'ordre ensuite je vais passer l'aspirateur et laver par terre et puis pendant ce temps pendant le temps que ça séchera et bien je vais aller m'attaquer à ma cuisine parce qu'il y a du boulot là il est 17h43 et du coup j'ai le temps vraiment de le faire donc j'en profite demain je suis en télétravail puisque en fait aucune de mes collègues ne travaille à l'atelier donc moi effectivement le fait de pouvoir travailler en télétravail bah du coup je travaille et c'est bien parce que je cumule des heures en fait donc c'est parfait donc je vais travailler demain de chez moi alors après je ne fais pas des journées complètes quand je suis en télétravail je ne travaille pas 7h je fais entre 5 et 6h en fait et ça convient bien à ma patronne ça me convient à moi aussi comme elle me dit ce qui compte pour elle c'est que le travail soit fait et il l'est donc c'est parfait je vais en coquitter quand même là du coup que je vous ai en vidéo pour vous présenter ma collab parce que souvent après je vais encore zapper et franchement j'en suis tellement contente que je ne peux pas zapper voilà donc je vais vous montrer parce que j'avais déjà expliqué que je n'utilise pas de serviettes hygiéniques jetables j'utilise les serviettes hygiéniques lavables que j'ai acheté chez Super U très basiquement puisque je n'ai pas réussi à me faire un prototype je voulais confectionner mes propres serviettes mais je n'ai pas réussi désolé on va être un petit peu dans le monde à me faire un un bon prototype en fait je n'étais pas satisfaite de ce que j'ai créé du coup je ne l'ai pas conservé mais là très honnêtement je pense que j'ai trouvé ma solution parce que bon les serviettes hygiéniques lavables c'est bien sans être bien je m'explique c'est bien parce que c'est zéro déchet voilà ça se lave facilement ça passe au sèche-linge honnêtement j'ai envie de dire c'est pas mal ce qui me pose problème dans les serviettes hygiéniques lavables c'est que en fait elles bougent vous m'avez bien comprise elles sont fixées je suis désolée je suis essoufflée d'avoir descendu l'escalier en fait elles sont fixées je ne vous ai pas montré par des petites il y a des petits rabats qui viennent sous la culotte en fait et qui s'attachent avec des pressions sauf que moi j'avais pour habitude d'utiliser des serviettes à l'époque où j'achetais des jetables avec des ailettes qu'on collait mais le fait que ce soit collé ça ne bougeait pas sauf que là c'est accroché l'une à l'autre mais la serviette elle tourne autour de la culotte en fait du coup ça c'est pas du tout du tout du tout pratique alors je pense que s'il y avait une petite piqûre qui était faite j'ai envie de dire à l'endroit de la pliure ça ne ferait pas ça mais il n'y en a pas donc ça fait ça du coup pour ça je ne trouve pas ça pratique j'ai récemment été contactée par une marque alors je ne vous cache pas que quand j'ai vu le nom je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait je suis allée sur le site j'ai regardé pas mal de vidéos autour et depuis en fait vous le savez avec les cookies quand on surfe sur quelque chose sur internet après on voit des pubs de ça partout donc du coup maintenant à chaque fois que je vais sur Facebook ou même sur Insta je vois les vidéos de cette marque partout cette marque ça s'appelle Sisters Republic et ça c'est l'emballage de ma culotte de règles que j'ai pas acheté du coup que j'ai commandé sur leur site pour vous en parler en fait elles m'ont demandé de choisir une culotte et de me l'envoyer que je la teste et que je vous en parle et c'est ce que je vais faire parce que j'en suis très 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 contente alors je suis en train de me dire que je vais peut-être vous poser quand même pour pouvoir vous en parler mais surtout vous la montrer et parce que franchement quand je vous dis que pour moi c'est une révélation c'est un petit mot vraiment parce que je vais pas dire que je suis pas fan des serviettes mais c'est vrai que ce petit côté on va se recadrer ce petit côté la serviette qui bouge moi j'ai du mal d'autant que du coup comme la serviette bouge j'ai eu des fuites et ça clairement c'est un peu moyen ça m'est arrivé la nuit parce que je dors sur le ventre et que du coup c'est passé au dessus de la serviette donc c'était un peu compliqué j'ai taché mes draps vous vous doutez bien que je n'arrive pas à détacher d'ailleurs et du coup j'étais en colère bref mes draps tout neufs en plus je me dis c'est pas grave c'était chez moi j'aurais dormi chez quelqu'un j'aurais été un peu plus gênée mais là c'était pour moi donc ça va pas trop mal du coup je suis allée quand j'ai reçu ce mail je suis allée voir leur site le site Sisters Republic et tout de suite tout de suite j'ai adhéré déjà ça faisait un moment que je voulais comment dirais-je tester en fait j'en entendais parler beaucoup des kilotes de règles ça fait un moment que c'est que c'est à la mode j'ai envie de dire et je ne me suis pas lancée parce que j'avais peur je me disais c'était quand même un budget 32 euros une culotte et encore celles-ci ne sont pas chères parce que les premières que j'avais regardées elles étaient à 37 euros alors après évidemment vous allez en trouver sur Wish sur AliExpress ce genre de truc moi personne je ne testerai pas mais chacun fait ce qu'il veut en tout cas 32 à 37 euros une culotte je trouvais ça un peu cher si je n'en étais pas satisfaite et en l'occurrence quand on teste un produit on ne peut pas savoir si on va être satisfait ou pas et donc j'hésitais à commander une culotte de règle et finalement quand cette collab s'est présentée je me suis dit la belle aubaine je vais tester une culotte de règle donc j'étais trop contente du coup elles m'ont dit va faire un tour sur notre site découvre un petit peu ce qu'on fait et puis après tu choisis une culotte tu nous donnes voilà ta taille etc le modèle que tu as choisi etc et on t'envoie tu la testes et tu nous diras donc j'ai choisi ce modèle qui s'appelle Colette sur leur site et je l'ai choisi parce que j'ai adoré la petite dentelle qui se trouve en haut je trouvais ça trop mignon après c'est pas très sexy vous en convenez c'est une culotte basique sauf que elle est doublée vous vous en doutez donc on voit bien alors je vais peut-être me mettre dans l'autre parce que ah bah oui vous allez beaucoup mieux voir donc à l'intérieur en fait vous avez une partie qui est doublée cette partie elle va jusque dans le haut du dos de la culotte alors moi perso comme je dors sur le ventre j'aurais voulu qu'elle aille jusqu'en haut du devant quand je l'ai vue arriver si vous regardez bien voilà le haut enfin la partie absorbante du devant elle s'arrête pas très haut en fait et quand je l'ai vue arriver je me suis dit oh mon dieu je me suis dit moi qui dors sur le ventre je vais avoir des fuites donc j'étais pas très comment je pourrais dire emballée non j'étais pas très rassurée et bien contre toute attente rassurée ou pas j'ai été surprise parce que je n'ai eu aucune fuite mais vraiment aucune la culotte vous pouvez la porter pendant 12 heures d'affilée je n'ai eu aucune fuite je l'ai portée toute la nuit j'ai très très bien dormi parce qu'elle est extrêmement confortable qu'on ne sent pas l'humidité alors évidemment quand vous avez vos règles vous sentez quand vous perdez du sang mais une fois qu'il est dans la culotte vous ne sentez plus rien en fait et franchement c'est hyper confortable vous n'avez pas l'épaisseur de la serviette parce que l'épaisseur de la doublure vous ne la sentez pas honnêtement on ne sent rien du tout c'est comme si vous portiez une culotte je pense que c'est des culottes que je pourrais porter tous les jours règle ou pas règle tellement elle est confortable elle est en lycra en plus extensible avec la petite dentelle qui va bien franchement ce n'est pas vraiment de la dentelle c'est du tulle en plumetille et franchement j'adore je suis littéralement séduite d'ailleurs j'ai repassé une commande de deux culottes pour pouvoir un peu mieux tourner il faut savoir que moi mes règles ne durent que 5 jours enfin il y en a encore quand je dis 5 jours c'est plus souvent 3 ou 4 donc 3 culottes ça m'ira très bien donc la culotte elle coûte 32 euros je vous propose un code promo évidemment qui est MAM10 ça vous donne 10% en fait donc je vous le mets là MAM10 et avec ça vous avez 10% il faut savoir que sur le site vous avez la possibilité d'en acheter plusieurs c'est à dire qu'à partir de 2 culottes non à partir de 3 culottes vous avez 15% à partir de 4 vous avez 20% je crois je ne sais plus mais en tout cas plus vous en commandez c'est écrit de toute façon quand vous allez sur le site et que vous sélectionnez la quantité que vous voulez c'est écrit dessus moins 20% moins 30% enfin et du coup nous là on va faire une commande groupée avec Anaïs moi et sa copine pour justement moi je vais agrandir mon stock Anaïs va se le constituer parce qu'elle le commence tout juste et franchement quand je vous dis que je suis convaincue je suis vraiment 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 convaincue et je me dis il était temps que ça existe en fait parce que les règles c'est vraiment quelque chose qui nous inconforte vraiment chaque mois et ça pour le coup ça réconforte honnêtement ouais j'ai rien à dire c'est le top du top vraiment et évidemment les critères coup de coeur c'est le zéro fuite le zéro humidité zéro odeur zéro produit toxique zéro déchet et zéro gaspillage voilà donc ça fait beaucoup de zéro quand même pour 32 euros n'est-ce pas voilà et je suis très contente de pouvoir utiliser cette solution qui est pour moi écologique c'est un geste de plus pour protéger la planète chaque geste compte et celui-ci c'est un petit geste et j'en suis fière donc encore une fois je vous encourage à aller voir donc voilà c'était ma petite collab dont je suis très fière et que je suis très contente de représenter pour le coup donc du coup je vais reprendre mon ménage et bah c'est parti bon les amis je vous recours finalement nous sommes mercredi je suis seule à la maison puisque les enfants sont partis chez Eric pour la journée ils rentreront ce soir vers 17h30 je crois du coup bah moi ce matin j'étais en télétravail là j'ai fait une pause parce que je vais devoir aller faire quelques petites courses du coup bah là je vais bientôt partir pour aller acheter du papier toilette voilà parce que nous n'en avons plus et que bah du coup je profite que les enfants ne soient pas là pour aller au magasin parce que sinon c'est un peu la cata c'est vrai que la majorité du temps contrairement à ce qu'a laissé comme commentaire une personne malveillante je laisse mes enfants tout seul effectivement ça m'arrive mais c'est vraiment des cas exceptionnels quand je les ai laissés l'autre jour c'est parce que je ne pouvais pas en fait aller au magasin avec eux dans la voiture sinon je ne pouvais pas ramener mon meuble que ce soit logique maintenant quand je les laisse effectivement je laisse trois enfants de 10 8 et 5 ans qui ne sont pas des aventuriers qui ne font pas de bêtises en l'occurrence je suis rentrée il n'y avait aucun problème ils ont un téléphone pour me joindre il y a ma voisine à côté qui est au courant il y a ma copine Laura qui habite juste trois maisons plus loin qui est au courant aussi ils ne sont pas seuls je vous rassure voilà que les choses soient dites donc quand je les emmène avec moi puisqu'en temps normal quand je vais faire les courses ils viennent avec moi c'est l'horreur ils courent partout puis alors à chaque fois que je vais en course je croise quelqu'un que je connais donc du coup on s'arrête on discute et là c'est la fin du monde dès que je me mets à discuter les enfants partent en vrille donc je me dis c'est pas plus mal que j'y aille toute seule et comme là ils ne sont pas là j'en profite je suis en pause déjeuner donc je vais faire des petites courses j'ai normalement que une heure devant moi mais vu que les enfants ne seront pas là à 16h je pourrais travailler un peu plus tard que 16h donc même si je m'étale un petit peu en termes de temps je pourrais gérer ça cet après-midi les amis je vous reprends il est 20h40 Elsa est à la douche les gars sont au lit on a tout tout est propre c'est tellement bon la cuisine je n'ai pas tout à fait terminé mais c'est en bonne voie voilà je vais m'en y atteler ensuite je vais passer l'aspirateur partout je vais laver les sols parce que je ne l'ai pas fait ce matin je vais vous montrer le rendu dans les toalettes je vais vous montrer ça c'est le petit porte-rouleau de papier que j'avais acheté chez Action et celui-ci c'est celui que j'ai repeint voilà je l'ai repeint à la bombe tout simplement ensuite on va peindre pas évidemment j'ai ma petite poubelle et mon truc à balayette l'étagère et la petite nouveauté ce sont les tableaux que j'ai accrochés alors malheureusement je ne vais pas vous donner vraiment un rendu on ne voit rien en fait c'est trop petit mais bon je trouve que voilà ça fait une pièce décorée je trouve que c'est plutôt pas mal donc c'est la première pièce qui est réellement aboutie ça aurait été les toilettes en même temps c'était la plus petite affaire comme mon papa avait peint enfin il m'avait refait la peinture quand il est venu pas cette fois-ci mais la fois d'avant du coup moi il ne me restait plus que l'étagère à repeindre et puis à gratter la peinture sur les plaintes parce que moi quand j'avais commencé la peinture au départ la première fois que j'ai peint j'avais mis de la peinture partout sur les plaintes sur le carrelage et en fait je n'avais jamais enlevé et là je l'ai fait dimanche j'ai gratté toute la peinture sur les plaintes sur le carrelage donc du coup il n'y a plus de peinture nulle part et puis du coup j'ai peint l'étagère j'ai peint le porte-papiers toilettes j'ai installé ma poubelle ma petite brosse et puis là j'ai mis les tableaux ce soir donc je suis très contente c'est une pièce qui est aboutie ça fait plaisir du coup là je vais aller terminer le ménage dans la cuisine j'en ai pas pour très longtemps et puis dans la foulée je vais dormir n'est-ce pas puisque demain retour au boulot donc réveil à 6h moins le quart réveil des enfants à 6h15 et puis voilà direction la pérille le boulot enfin voilà je suis en vacances après demain soir donc c'est plutôt cool du coup les enfants sont rentrés il était à peine 17h et en fait Adam est rentré direct en me demandant on peut manger un McDo alors je lui ai expliqué que maintenant pour pouvoir manger McDo le soir il fallait manger très tôt parce qu'avec le couvre-feu les McDo ils ferment à 18h donc je lui ai dit si on prend un McDo ça veut dire qu'à 18h15-30 on est à table ouais c'est pas grave c'est pas grave du coup on a été chercher un McDo et puis on est rentrés moi ce midi du coup j'avais été faire mes courses j'ai croisé mon ancien médecin et comme je suis une grosse dégonflée j'ai même pas osé le regarder pour lui dire bonjour la fille qui va rester célibataire à vie dès que je croise un homme qui me plaît j'ai tellement une boule dans le ventre que j'en perds tous mes moyens et c'est n'importe quoi du coup ça empêche la politesse bref c'est pas grave ça se trouve il avait pas envie de me dire bonjour peut-être j'en sais rien mais je suis vraiment trop nulle je m'énerve quand je repense à ce genre de situation je m'énerve en fait parce que du coup c'est pareil avec le papa de l'école je le vois tous les jours et j'ose pas lui dire bonjour c'est ridicule c'est ridicule c'est pour ça que tout le monde me dit mais pourquoi tu vas pas sur les sites de rencontre bah en fait j'y vais sur les sites de rencontre mais j'ose pas j'ose pas mettre un like sur un profil j'ose pas répondre à un message qui m'est envoyé enfin c'est ridicule je me dis si j'arrive à refaire ma vie c'est que vraiment le mec il aura creusé parce que parce que c'est compliqué quoi je suis compliqué bref je me dis que c'est que ça doit pas être le bon moment peut-être que le jour où je serai vraiment prête je me décoincerai mais c'est une catastrophe franchement enfin bon c'est pas très grave bah du coup je vais clôturer maintenant puisque je vais voilà enchaîner mon ménage avec le montage donc là je vais juste plier mon panier en regardant la fin de Once Upon a Time et puis alors c'est des épisodes que je prends comme ça en vrac quand je les connais par coeur j'ai vu toutes les saisons mais là il repasse en ce moment sur Sister la première saison donc du coup je les prends d'ailleurs si vous n'avez jamais regardé Once Upon a Time n'hésitez pas les replays sont disponibles sur Sister et du coup les épisodes passent tous les soirs à 19h30 je crois je sais plus sur Sister voilà du coup et bien je vais vous laisser pour rappel n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Sisters Republic pour les culottes de règle franchement vous regretterez pas votre visite même si vous commandez pas mais au moins allez voir vous verrez par vous même je vous mets le lien du site dans la barre d'infos et en attendant je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne fin de semaine une bonne arrivée des vacances pour ceux qui comme moi sont en vacances vendredi soir et puis quoi qu'il en soit une bonne journée voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que c'est plus deback, parce qu'il est et je vous abonne